Je vous ai mis mon plus beau costard de commercial pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Winamax. Il y a 2-3 infos à prendre en compte parce que c'est pas habituel. Déjà, cette sponso, c'est uniquement parce qu'il y a le Mergestuning Show qui arrive dans... Moins de deux semaines, on n'est pas prêts. Ouais, c'est bientôt, bientôt, hein. Donc, écoutez, pour ce Mergestuning Show, évidemment, Winamax fait partie des partenaires du Mergestuning Show qui nous soutient et qui nous aident à vraiment faire en sorte que ce soit impeccablement cool. On précise que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Si vous n'avez pas l'âge requis, vous pouvez passer cette sponso. Et ce n'est surtout pas un moyen de s'enrichir, on ne l'oublie pas. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent. Il faut avoir un travail. Winamax organise un jeu concours pour vous offrir 10 fois 2 places pour le Mergestuning Show en loge VIP. Et en plus de ça, tu sais quoi, c'est pas fini ? Non, non, mais ça rince aujourd'hui, ça rince un Mac. Dans les 10 loulous qui ont toute la journée VIP, tout prévu et tout, il y en a un de vous qui a un baptême en FUT tributaux grave. Pour eux, c'est pour Winamax. Ouais, il y a un créneau qui est réservé, FUT tributaux, Winamax, bam bam, satellisation, VIP, Merguez, Merguez VIP, Winamax, Une fois sur le site Winamax, vous n'avez qu'à déposer le montant de votre choix et vous rentrez le code MTS qui vous permet en fait de participer au jeu concours. Ah oui, tu participes tout simplement, mais il faut rentrer le code MTS une fois que tu as fait ton dépôt. Et Winamax, pour les nouveaux joueurs, vous offre deux bonus. 1. Si vous vous inscrivez à Winamax en tant que nouveau joueur, Winamax double votre dépôt dans la limite de 100€. Et oui, si tu mets 100€, Winamax t'offre 100€, ce qui fait t'as mis 100, t'as 200, mais si en plus tu as fait ton premier dépôt avec le code MTS, 15€ supplémentaires en plus du premier bonus. Donc si tu as mis 100€, tu as encore 100€ et 15€, et le tirage au sort pour le Merguez Twin Show. Bon en tout cas le code promo MTS, c'est le même pour les nouveaux et les anciens. Et le jeu concours commence là, et termine le 30 mai à 23h59. On rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que ce n'est pas une alternative à un travail concret, et on remercie Winamax qui sponsorit cette vidéo. Merci Winamax. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebroca. Bonjour à tous, on espère que ça va très bien chez vous. Ce qui est bien, c'est que pendant le tour des 25 loulous du Multiplat, on a rencontré des loulous, notamment des loulous tire-larme, qui nous disent les gars, je vous suis depuis la première vidéo, c'est incroyable votre évolution, ça ça te fait chier à l'échelle. Ah c'est incroyable. Alors ne le dites pas forcément tous, surtout si ce n'est pas vrai, mais quand c'est vrai et que ça a l'air sincère, c'est hyper touchant, ça me fait vraiment plaisir. Et on se rend compte à travers ces loulous-là, que ça fait vraiment 5 ans, où on traverse plein d'étapes, il y a eu le début où on faisait 3 vues, et où c'était une galère inouïe. La proportion de ce qu'on nous rendait par rapport à ce qu'on donnait, était vraiment pas proportionnelle. C'était très dur, c'est-à-dire qu'on donnait beaucoup du temps, de l'argent, parce qu'on n'en gagnait vraiment pas. Là on parle de quand c'était même pas monétisé. Ah le tout début c'était du bénévole. Mais on espérait même pas, tu vois. Ah non non. Juste on faisait ça le week-end, voilà. Et je me rappelle encore de la semaine, on était passé de 30 à 36 abonnés. Et qu'à la fin de la semaine, on s'est dit putain, on a fait 20% de plus. Ils se sont dit, c'est deux cons, je vais les regarder quoi. Surtout quand tu vois ce qu'on faisait. Après on aimait ce qu'on faisait quand même. Faut pas trop regarder, ça a mal vieilli, mais nous on aimait ce qu'on faisait. On a eu le dodan qui avait super bien marché. On a eu une petite phase après, où quand on sortait un truc, les gens regardaient un peu. Et ça faisait plaisir, parce qu'on se disait au moins on sort pas les trucs dans le vent. On a eu la phase où on a été monétisé. Nos premiers 50 euros. C'était il y a loin, maintenant c'est par minute qu'on fait ça. Je crois que c'est 70 euros la limite pour recevoir l'argent. Mais si par exemple tu génères 50 euros, ou 40 si vous voulez, tant que t'as pas 70 euros, ils te les envoient pas. Il y a eu l'année 2019, où on s'est mis vraiment à plein temps là-dessus. L'année 2020, où on a eu chaud pour nos culs avec le confinement. L'année 2021, où vraiment ça commence à bien marcher, et qu'on s'est dit on va pouvoir en vivre et embaucher des gens. Donc on a commencé à embaucher des gens, on a commencé à vraiment réinvestir au max dans des gros projets, parce que c'est ça qui nous fait kiffer. L'année 2022, qui a été terrible en termes de travail, vraiment on s'en est pris tellement plein la gueule. Ouais mais vraiment on s'est dit qu'il fallait ça. Parce qu'on s'est dit là maintenant il faut mettre le coup de fouet, parce qu'il y a un moment où justement on commençait à sentir le moment où on pourrait vraiment vivre correctement, et se dire ok là on touche quelque chose, donc on lâche pas. Il y a eu le financement participatif, et on a traversé plein d'étapes, où tout ce qui nous arrive, c'est déjà premièrement très chouette, et en partie grâce à vous, donc merci. Surtout tout ce qui nous arrive, on peut pas l'apprendre. Il y a pas d'école qui te dit, voilà il va t'arriver ça, donc faut faire ça, faut te comporter comme ça. Tout ce qu'on a traversé c'est inapprenable en vrai. Comment gérer quelqu'un qui te donne énormément, par rapport à ce que tu as l'impression de lui donner ? Comment gérer des salariés, quand t'as jamais fait de management ? Comment gérer une boîte, les déclarations à l'URSSAF ? C'est un plaisir, j'adore faire ça moi. Et surtout on est passé par des étapes, où on réinvestit systématiquement dans la chaîne, et on a commencé à arriver sur un mode de vie qui a changé. Nos vies ont changé depuis le début, où maintenant on est arrivé à un stade, où on a plus de vie privée. Ça y est c'est officiel, le boulot s'arrête jamais, t'es jamais tranquillement en vacances. Là je suis allé à Rome dernièrement, c'était très chouette. Mais tu fais quand même des photos à Rome, ce qui est spécial, c'est-à-dire que tu coupes jamais. Et on est arrivé à un stade qui correspond un peu à un état d'esprit que certains ont perçu dans ce qu'on dit dans les vidéos, où on donne l'impression de se plaindre tout le temps. Qu'on mette les choses au clair. On donne cette impression, parce qu'en plus on aime bien jouer de ça, parce que c'est rigolo. Nous ça nous fait rire même au quotidien. On se plaint tout le temps. Mais on se plaint tout le temps, c'est vrai. Parce qu'on est français. Déjà, on est français donc il faut honorer la mère patrie. Surtout, en fait, on est comme ça parce que beaucoup de choses étaient contraignantes sans forcément réussir à tirer quelque chose d'extrêmement agréable en face. C'est un peu bizarre à dire, mais on aime beaucoup faire des vidéos pour vous, on aime beaucoup faire des vidéos pour nous, mais c'est pas toujours facile, vraiment, comme on essaie de vous l'expliquer. On aimerait que ce soit plus clair, que les gens comprennent. C'est cette différence entre ce que les loulous perçoivent et ce que nous on vit. Genre la Pagani Wayera, j'en garde personnellement un mauvais souvenir. Alors tu te dis, le mec est blasé, râle pour une Pagani. En fait, non, c'est que la Pagani, c'est une voiture qui coûte si cher, que tu vas avoir dans les mains pas longtemps, qu'il faut absolument faire des belles images, sinon la vidéo elle est chiante, mais t'as 3 millions d'euros d'entre les mains avec des Suisses qui ont envie de te buter à chaque instant. Par exemple, la Pagani, c'était une expérience stressante. J'en ai le même souvenir que toi, c'est-à-dire pas quelque chose de très agréable. Alors que c'est horrible, vous devez vous offusquer dans votre siège de bureau, là, ou sur vos chiottes, vous attacher à l'abattant, parce qu'effectivement, poser son cul dans une Wayera, c'est vraiment super. On est conscient de ça, mais il y a plein de choses que vous ne mesurez pas, et c'est normal, qui gâchent un peu pour nous ces expériences-là. Tu veux dire un merguez tuning show qui prend beaucoup trop de temps et d'énergie ? Le merguez tuning show, je dirais pas que ça gâche, parce que ça va être super. Oui, ou on se fait chier à avoir 4 concerts, alors que 0, les gens seraient quand même contents, mais qu'on va en mettre 4 parce que ça nous fait plaisir. Ou la grande roue à 30 000 balles, que c'est pas nécessaire, mais que ça nous fait tellement rire d'avoir une énorme roue du forçage de 30 mètres. C'est 1000 euros le mètre, une roue, vous le saurez. 30 mètres, 30 000 euros. Oh là ! C'est sûr qu'on n'est pas toujours obligés de le faire, mais on le fait parce que vraiment, pour le coup, nous justement, il y a cette espèce de bipolarité où on ne se rend pas compte qu'on vous donne ce que vous nous rendez. Parce qu'effectivement, quand on vous croise, vraiment, vous nous donnez beaucoup. Ça, on ne se plaint pas, par contre. Ça, on ne se plaint pas. Donc c'est vrai que pour le coup, on essaie toujours de vous donner, d'être à la hauteur de ce que vous attendez. Donc ça, on fait vraiment le max. Mais bref, tout ça pour en venir à un point, qui est qu'à un moment, il fallait bien tirer quelque chose de positif de tout ça, vraiment à 100%, parce qu'on ne tiendra pas sur la durée, en fait. Il y a un moment, il faut qu'on se rende à l'évidence. Ça, le problème, c'est le burn-out. C'est qu'il y a un moment, on reste humain, et on traverse des étapes qui sont difficiles à vivre humainement parlant, et il y a des moments où tu as du mal à prendre du recul avec toi-même et ce que les gens peuvent ressentir en vidéo. Et quand tu vois un retour où on pourrait croire que tu te plains et que tu dis toujours que ça ne rapporte pas à la chaîne et tout, quand on dit, par exemple, que la chaîne ne rapporte pas, c'est techniquement faux puisque la chaîne rapporte, mais c'est techniquement vrai puisqu'on en prend franchement peu par rapport à ce qu'on pourrait se prendre, puisqu'on le remet dans la chaîne et qu'on n'est pas obligé de faire une vidéo avec des ailes qui coûtent 6 chiffres, qu'on aurait mis, comme on l'avait dit dans le tremplin, un tremplin de 2 mètres, que la vidéo aurait marché pareil, mais qu'on voulait 8 mètres. À un moment, il faut qu'on se fasse plaisir. Et nous, qu'est-ce qui nous fait plaisir dans la vie, avant tout ? Les voitures. Oui. On va avoir une année 2023 terrible pour nous à vivre. Ça va être fantastique parce qu'il y a vraiment beaucoup de projets incroyables. Néanmoins, là, il faut qu'on pète un coup et, exceptionnellement, pour notre santé mentale, en espérant que vous la compreniez, on va commencer à accepter le fait qu'on puisse se faire plaisir avec l'argent qui rentre sur la chaîne. Donc, on va continuer à faire des projets fous, continuer à faire des vidéos folles. Cependant, si de temps en temps, il y a une OP ou deux qui partent pour se faire plaisir, ça va faire plaisir. On continue à faire, en gros, ce qu'on a fait jusque-là. Jusque-là. On préfère être transparents comme on a toujours été avec vous. Et là, pour le coup, il y a un moment, on a besoin de péter un boulard et je crois que c'est bon, on a pété un boulard. Là, il y a peut-être, cette année, deux, trois, quatre OP qui vont payer les caisses-là. Voilà. Après, on fait toujours des efforts sur les pubs en début de vidéo où on met toujours le maximum d'efforts. Donc, c'est quand même équitable, ce qu'on propose. On achetait des voitures beaucoup trop grosses. Voilà, si c'est la fin. Merde. Il ne faut pas non plus qu'on se mette le couteau sous la gorge. On a mérité. Ça fait cinq ans qu'on bosse dur, dur, peut-être un peu trop dur par rapport à ce qu'on pourrait. Tout ça pour dire, un, on va essayer de moins se plaindre. On a quand même des vies très chouettes, on est premiers à le dire. On est très contents de vous avoir en commu parce que vraiment, on en a rencontré des créateurs maintenant. Ça commence. On n'a pas tous la même commu. C'est bien comme tu l'as dit. On est content d'avoir la nôtre. Voilà. Mais il faut accepter de péter un boulon de temps en temps. Et on est sûr que vous accepterez aussi parce que de toute façon, en plus, ce boulon-là, on le pète pour nous, mais un petit peu pour vous aussi parce qu'on va essayer de vous en faire profiter quand même. Et bien, tout ça pour vous dire qu'on vous présente nos deux nouvelles voitures. On a pété un boulon. Un boulon industriel, quoi. Un vrai boulon, quoi. Là, c'est un écrou de 35, là. Ah oui, là, c'est du beau boulon, là. Alors, qu'est-ce que tu nous as pris ? Écoutez, j'ai pris ce que je voulais depuis toujours, finalement, c'est-à-dire le Range Rover L405. Donc, c'est la version juste avant, celle qui existe maintenant, la dernière version. Alors, mais attends une minute. Tu nous l'as déjà présenté, celui-là ? Tu avais le même endoré il y a trois semaines. Non, alors déjà, les gens confondaient, l'évoquent avec le Range Rover Sport. Alors déjà, un petit peu de dignité, s'il vous plaît. Et ensuite, ça, c'est même pas le Range Rover Sport. C'est le Range Rover dit classique, mais il s'appelle plus classique. Il s'appelle juste Range Rover. Faut pas confondre, c'est pas juste la marque. C'est aussi l'appellation véhicule. Mais comment qu'on les reconnaît ? Surtout au cul, puisqu'à l'avant. Le cul, en fait, il est plus long, plus gros et pas coupé. Le Range Rover Sport, il est coupé. Ah oui, c'est pas du tout un Range Rover Sport, ça. Non, non, c'est pas un Range Rover Sport. Et c'est un petit peu, finalement, le fleuron, le porte-étendard de chez Land Rover, Range Rover. Attends, tu veux dire qu'il n'y a rien de mieux ? Il n'y a mieux, hein, dans la vie. Mais il n'y a rien de mieux chez Range Rover. Et c'est pour ça que je voulais, je suis là. Parce que moi, j'ai toujours voulu des gros véhicules pour mettre mon gros chien dedans, pour mettre mes grosses affaires dedans. J'aime bien les SUV, j'aime bien les 4x4, j'adore Range Rover, Nick Taras. Est-ce que j'ai besoin de me justifier plus que ça ? Non ? Non, non, bah là, t'as pris le top du top, de l'emploi, là, c'est un régal. Eh bah, merveilleux. Le Range Rover classique, qui s'appelait vraiment comme ça au tout début, dans les années 70, finalement, eh bah, en fait, c'était vraiment ce que c'est maintenant, en un peu moins luxueux, quand même. Leur objectif, c'était qu'il fallait, à un moment donné, trouver un gros véhicule qui rentrait dans leur standard, qui était complètement de l'off-road, et avec un peu plus de luxe. Le Range Rover est le pionnier du SUV de luxe, ça n'existait pas. Mais oui ! Exactement. Et le Range Rover, à la base, a vraiment, finalement, mis les pieds dans le plat en disant, ok, moi, je vais faire de l'off-road, et un petit peu de luxe embarqué. Alors, au début, attention, calmez-vous, on était vraiment sur du luxe léger. Mais c'était il y a 50 ans. Mais c'était il y a un moment, et l'objectif, pour eux, a été finalement assez rempli, puisque ça marchait quand même correctement pour ce qu'il fallait faire. Les off-road, c'était intarissable en off-road, même si c'était un peu lourd. Avec des motorisations jusqu'au V8, donc, pour le coup, on était déjà sur des trucs qui marchaient correctement pour emmener dans... Et surtout l'intérieur, fait merveilleusement à l'anglaise, avec du cuir et des boiseries jamais vues dans un SUV. Exactement, l'objectif était de ramener un petit peu de raffinement dans ces gros trucs qui allaient dans les tout-terrains et qui venaient un petit peu défoncer tous les arbustes sur son chemin. Et en fait, bon, au fur et à mesure des pérégrinations de la vie de la marque, les choses ont évolué. Il y a eu 6 modèles, je crois, en tout. Enfin, 6, vraiment, changements de modèles dans toute la marque jusqu'au tout dernier, là. Et juste avant, c'était celui-ci, donc le L405. C'est même pas le dernier. C'est pas l'étude. Surtout que depuis que le dernier il est sorti, la décote de celui-là, elle est intéressante. Exactement. Et là, il y en a là-dedans. Il y en a là-dedans. Au gré des années, la marque, de toute façon, est passée par plein de choses. Elle a été détenue par BMW à un moment. Et maintenant, t'as Tata Motors, qui est un constructeur indien depuis 2008, je crois, qui détiennent ça. Moi, je pensais que c'était vachement plus récent. Ce qui est marrant, c'est que c'est passé chez BMW peu longtemps. 4 ans, je crois. Et les nouveaux sont rééquipés de moteurs BMW. Exactement. Ils sont bien les nouveaux moteurs. Tout simplement, il y a un moment. T'as un joli moteur dans celui-là. Alors, effectivement, du coup, on peut faire une belle transition vers le moteur. On va regarder très vite fait. Ce n'est pas très intéressant, mais c'est quand même mieux que ce que j'ai eu avant. Oh là, mais qu'est-ce qu'il a sous le capot ? Le V8 Super Charged. Oh non, le Super Charged. Quand je vous dis qu'on a pété un boulon, je vais péter un boulon. Il a péter un boulon. Ça m'a saoulé. J'avais le V6 HDI avant. C'est bon, le diesel, c'est terminé, on le sait. Madame Hidalgo nous le dit suffisamment. On passe à l'essence. Est-ce que ça pollue moins ? Donc, c'est le V8 5 litres Super Charged avec le compresseur, du coup, au-dessus, le Super Charged, c'est ça que ça veut dire. Exactement, en fait, la même chose que j'ai dans la Jaguar, finalement. Le V8 JLR. Eh bien oui, la Jaguar qui était ta voiture jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Elle est où ? On ne la voit pas sur la chaîne. Tu nous mens. Elle est toujours dans le garage. Je vais voir si je la mets en vente ou pas. En fait, ça va dépendre d'à quel point j'arrivais à assumer ça. On parlera de la conso et de l'assurance tout à l'heure. Exactement. T'as combien de chevaux dans ta merde, là ? 525 chevaux. Tu sais le coup ? Environ 700 newtons, là-dedans. Donc, tu nous as pété un boulon. Pété. Une boulonnette, comme on dit. Juste pour la petite info, d'un origine France, j'ai décidé de ne pas refaire deux fois la même connerie. Le Range Rover Sport avant était un origine d'Espagne avec la finition autobiographique et du coup, la finition maximale comme l'exclusive sur taxe entière. Le problème, c'est qu'en Espagne, c'est pas la même chose qu'en France, l'autobiographie. Il n'y a genre rien en Espagne, c'est nul. Donc, je m'étais fait baiser. Mais là, c'est l'autobiographie France plus toutes les options au max. Il manque une option, le marche-pied qui, quand tu ouvres la porte, sort. J'ai pas de marche-pied. T'es une merde. Alors, je suis une merde. Mais je vais quand même vous expliquer un truc qui est que le véhicule est haut et toi, le premier, tu as même dit quand tu as voulu monter en vrai, c'est aussi chiant. Je suis d'accord. Pour les gens, comme ma mère, qui font la moitié de ma taille, elle ne peut pas monter dans ma voiture, d'accord ? Il faut qu'elle prenne un escabeau pour monter dans ma voiture. Ta mère a du mal à monter ? Premier degré, par contre. Voilà à quoi je cherche le marche-pied. Une anecdote qui est un peu rigolote. Avant d'acheter celui-là, j'en avais appelé un autre qui était chez un concessionnaire Bentley. Pendant que je l'avais au téléphone, le mec, il est monté sur la banquette arrière, il a dit c'est mieux que nos Bentaïgas quand même. Voilà. Juste, pardon, mais... Tant qu'on en parle, montre-nous. Oh là là. Oh là 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 là. Alors là, ça c'est de la banquette, ça. Alors ça, c'est une petite banquette, effectivement. Je dirais que moi, j'aime bien que les gens que j'emmène soient à l'aise. Je n'emmène jamais personne ? Oui. Oui. Mais le clébard, là, il est bien. Ah bah là, putain, il est à l'aise, je ne vais pas te mentir, jamais de la vie, il pose son cul d'à-dessus il sors de question. Vous êtes prêts à la déception ? Ah ouais, je suis méga prêt. Ok, ça marche. Là, il y a un V8 5 litres ? Là, oui, ouais, bah oui, oui. Mais il faudrait que tu démarres. J'ai démarré, hein ? Mets un coup de gaz. Ouais. C'est à chier ? Ouais. C'est chouette d'avoir un V8 5 litres pour un petit peu de fun. Je suis assez d'accord avec ça. Est-ce qu'il faut que je maintienne ou pas ? Non, c'est bon. Oh là là. Ça, c'est la position du coup chauffeur. Mon siège se barre, là. Il se barre pour vous laisser un maximum d'espace et normalement, vous pouvez donc, avec un petit bouton que je n'utilise pas souvent puisque je suis quand même rarement passager de mon propre véhicule. Je ne vais pas te mentir. En tout cas, sache que tu me vends du rêve. Depuis tout à l'heure, j'ai vraiment envie de le chier. Il y a l'air d'avoir beaucoup trop de boutons. Il y a beaucoup trop de choses. Mais sache, je suis d'accord. Alors ? Non. Eh ben voilà, je suis en train de remonter mon dacouloir. Il y a vraiment des options. Ça me tue de rire. Je suis désolé. Mon repose-pied, là, d'accord ? Si j'arrive à le descendre, je peux l'avoir chauffant et ventilé. Il n'y a que cette moquette, là, que je vais réussir à sortir un jour. Ah non, je ne peux pas parce que la porte est ouverte. Attendez. Attends, Pierrot. Les sièges à l'arrière, ils sont électriques. Alors, chauffant. Pardon. Alors, excusez-moi, j'arrive. Non, non, mais n'hésite pas. Mets-toi à l'aise. Voilà, oui. Tu as vraiment un accoudoir central électrique ? Oui. Je ne vais quand même pas moi-même sortir. Ça me saoule. Mais c'est indécent. Non, mais même moi, ça me saoule parce que je sais que ça va tomber en panne. Tu as un accoudoir électrique et dans l'accoudoir électrique, il y a un bout électrique. Oui, c'est vraiment terriblissime. C'est nul. Je suis d'accord avec cette info. Par contre, tous les sièges, aussi bien avant qu'arrière, sont chauffants, massants et ventilés. Même tes passagers se font rafraîchir le cul si besoin. Électrique et à mémoire. Et à mémoire, évidemment. Et attention, chez Land Rover, vous avez deux options électriques. Tu peux avoir juste les deux positions, assise et dossier et la 24 position. Donc là, j'ai les 24 positions avant et arrière. C'est vraiment le max. Il y a beaucoup trop de choses qui peuvent tomber en panne. Et voici le merveilleux repose-pied qui fait pitié. Par contre, quand il se déplie, je peux le ventiler. C'est-à-dire que ça peut taérer les pieds ? Je ne sais pas comment ils font par contre. Écoute, ils font. La montée en gamme entre ton ancien doré et celui-là est manifeste sur la banquette arrière. J'ai effectivement des pensées sans compter et je suis très heureux d'avoir ce véhicule aujourd'hui. C'est un peu ton rêve, ça. Soyez vraiment au courant que là, j'ai réalisé mon rêve. Mon rêve va avoir un prix, pas qu'un prix d'achat. C'est le souci. J'ai des casse Land Rover, on en parle ? Pourquoi ils font ça ? T'as quel dégaine avec ça ? Aucune. Bah non. Attends, il y a un autre truc indécent, c'est le coffre. Ah bah oui, mais oui. Mais vous vous rendez compte, je touche déjà pas mon accoudoir, je vais quand même pas toucher mon coffre, non ? Et surtout, là, t'as tous les boutons. Si je veux qu'ils descendent parce que c'est trop haut pour charger, là, je peux le faire descendre. Si je veux baisser les banquettes arrière, c'est pas moi qui le fait manuellement non plus, quand même. J'adore le concept d'acheter un SUV, de mettre beaucoup trop de pièces dans une voiture qui peuvent casser et beaucoup trop de poids pour ensuite se rendre compte que c'est trop haut à charger pour ensuite mettre une option où tu peux le descendre pour faire encore plus de poids et de complexité. C'est merveilleux. On n'a pas pareil du poids, du coup, quand il est full option comme ça ? 3 tonnes, hein ? On monte à 4 dedans, j'ai plus le permis pour le conduire. Quel enfer. C'est un peu trop, je reconnais. Et du coup, ce qui est chouette, c'est que t'as beau avoir un truc qui fait plus de 5 mètres, et tout, c'est pour une place folle. Le rapport taille dehors pour taille dedans est pas ouf, hein ? Je suis d'accord, mais quelle dignité. Moi, si vous voulez, vous pouvez me juger autant que vous voulez avec ce véhicule, mais vraiment, moi, il me fait plaisir. Il y a déjà un voyant moteur. Chut ! J'en parlerai tout à l'heure. C'est pas de ma faute. Très joli voyant moteur. Merci. On n'avait jamais dit ça, là. C'est vrai, ce qui est chouette, c'est qu'il est tout neuf, ton machin, il y a déjà un voyant moteur. Tu nous en parles un peu ? C'est les sons de lambda, voilà. Elles sont en défaut parce que probablement, comme tous les anciens propriétaires de ce genre de véhicules, il n'en avait rien à foutre. Et puis, bon, ben voilà, c'est de la merde. Tu as la nouvelle interface à l'intérieur avec le double screen ? Aussi rapide que Windows 95 l'était à son époque, ce qui est... Indigne. Super ! Il faut dire vraiment, c'est que ça a pris des décodes folles. Neuf, ça, ça valait quasiment 300 000 euros. Pourquoi j'ai un écran qui rame à quasiment 300 briques ? Des cons comme toi pour les acheter, hein ? Oui, mais j'ai pas acheté ce prix, là. Trois fois moins cher. Tu vois, ça va en termes de finition ? Chouette, il y a du cuir à peu près partout où ? Ben, regarde, même tout le ciel de toi. Il n'y a pas un truc pas en cuir. C'est dommage qu'il y ait des détails, genre les Komodo en plastique dégueu, c'est vraiment dommage. Ils ont quand même mis du faux chrome qui est sur du plastique. Ouais, ouais, non, ben c'est bien. Il donne l'impression, tu vois, illusoire d'avoir quelque chose de qualité. Mon cahier des charges, en vrai, il était vraiment hyper simple. C'était confort, beaucoup de place. Et un moteur minimum digne, oui. Pour connaître que niveau confort, c'est confort, hein. Et par contre, j'ai remarqué qu'effectivement, il y avait, et j'avais oublié, mais il y a quand même le mode sport en suspension. Ça raffermit vraiment beaucoup. Ce qui rend au moins la conduite en route de montagne moins Gerbeau Tron 3000. Et regarde ça, la dignité de ça, attention. Ça, c'est moins digne. Un peu moins digne aussi. Oh là là, le double. Et voilà, la doublette. Oh, ben la doublette qu'on l'appelle. Et attention, celui-là, le Cantara, celui-là, cuir. Pour ne pas se lasser. Non, non, et puis pour pas intervertir les deux. On retrouve la même molette que dans ta Jaguar qui, du coup, a disparu de nouveau. Complètement. Et je le déplore beaucoup. Même si je pense qu'en termes de technique, c'est bien parce que ça tombe moins en panne. J'adore ça, moi. Cette mécanique du truc qui sort et qui... Bon, bref. Ce qui est fou, c'est la ressemblance avec le Range Rover Sport que tu avais qui, en termes de confort, est un gros cran en dessous, quoi. Mais c'est dingue d'avoir un véhicule qui a la même gueule mais qu'en fait, c'est pas du tout la même dedans. Non, et puis tu le vois dans tout. Il y a déjà plus d'attention qui a été apportée partout. Il y a juste... Bravo ! Note pour plus tard. Une 360 sur le toit, c'est une mauvaise idée. Sport activé. Mode sport. Oh, le délai ! Ah, bah, le délai, t'as vu, c'est fou. Il coupe ! Oh, je trouve ça charmant. Au-dessus d'un certain chiffre, ça commence à faire un peu de bruit. Au-dessus de 80 plus... Je suis à 63 litres au cent. Vu la taille de l'engin, je ne pensais pas qu'il pouvait afficher des chiffres comme ça. Ça roulotte, ça roulotte. Et puis, c'est quand même en toute décontraction. C'est peut-être le véhicule le plus frustrant en termes de performance. Là, tu nous as mis 525 chevaux, ressenti 80. Si je suis hyper objectif, il y a un ressenti 200. Par contre, c'est digne. Quelqu'un dort derrière, il n'est pas réveillé. Autre défaut, moi, je vais dire un défaut qui est nul, c'est les palettes au volant étaient rouges. Le mec avait pris l'option, c'est une option à 500 euros. Pourquoi faire ? Pour que faire ? Donc, bon, j'ai fait une dinguerie, j'ai essayé de les repeindre en doré. Bon, c'est moche. C'est pas grave, je vais rechanger parce qu'Alex de Coverstyle va m'aider, voilà. Un enfant en école d'art plastique m'aurait mieux peint ça. Doré, c'est pas beau, hein ? Ah, doré, moi, j'aime bien. Mais c'est très mal fait. Pourquoi tu le fais pas noir ? Là, du coup, je pense que je vais le refaire noir. Qu'est-ce qu'il y a vraiment qui est de la merde ? Line Assist, parce qu'évidemment, c'est quand même un 2019, donc il possède quelques options d'assistant de conduite qui n'est pas juste un Line Assist qui te dit Attention, monsieur, vous franchissez la ligne. Il te maintient dans la voie, donc c'est vraiment à l'assistant de maintien de voie où le volant prend le dessus. Un petit coup de gaz, là. Je suis en mode normal, il apparaît trop gradé comme il faut. Oh là ! Oh, comment ça rebondit ! Mais c'est les rebonds, c'est fou ! Tu regardes s'il n'y a pas une 360 parce qu'on va passer vite, là, le problème, c'est ça. Et c'est là où on va constater lors d'un arrêt d'urgence sur une bande d'arrêt d'urgence que les freins ne sont pas au rendez-vous. Allez, hop. Hop, il n'y a personne derrière. Ouais, ça a l'air bien freiné, en tout cas. C'est une horreur. Ne faites jamais ça, je vous en supplie, vraiment, en cas d'urgence. Ou alors, faites très attention à vous quand vous le faites et surveillez toujours la voie. C'est vrai que c'est con de le rappeler, mais quand il y a possibilité, mettez-vous de l'autre côté de la barrière. Quand on se met en warning sur la bande d'arrêt d'urgence, votre espérance de vie, vraiment, c'est moins de 30 minutes. C'est la sécurité routière qui communique ça. Allez, on y va, on reste pas dans le coin, j'ai peur. Et dès que vous pouvez repartir, vous repartez de façon d'une, si possible. Si, marche quand même ! Ça marche quand même, hein. Ça va. Donc, on a déjà perdu 500 balles ? Non, mais à un moment, les vidéos, c'est chiant, hein. Alors, régulateur Line Assist qui va pas fonctionner, attention. Il a pris l'ençon. Oh, menteur ! Ouais, mais t'as vu, il corrige. Et là, il va me renvoyer vers l'autre pour rebondir dessus. Là, il va pas... Ah, là, il l'a quand même. Et là, il me dit, garde les mains à GameStop. Je ne sais pas faire. Tu nous as pas parlé de la conso ? La jauge à essence est graduée en 4 quarts, tout simplement. Comme un bon gâteau. Là, en faisant juste le trajet qu'on a fait. C'est-à-dire que là, en vrai, on n'a pas roulé, là, d'accord ? On a juste fait deux axels un peu costauds à 70 litres au 100, presque. J'ai enculé la moitié d'un quart. Et j'ai quasiment 100 litres de réservoir. C'est d'accord que j'ai quasiment enculé ? 10 litres, voilà. Deux axels, 10 litres. Il y a des voitures qui consomment 10 litres au 100 et c'est déjà beaucoup. Non, non, mais c'est bien, ça a l'air chouette. Et on va en moyenne stabiliser... Dans les magazines à la con, il est annoncé à 12,8. Il te dit, en vrai, tu sais que c'est toujours sous-estimé. Là, quand je suis vraiment tranquille sur j'ai fait du mix, c'est-à-dire vraiment j'ai fait du urbain et donc des bouchons à Paris et la 110 comme ça, là, 130. 12,8 au 100. Mais en faisant gaffe. Je ne fais pas des grands gaz comme ça tout le temps, oui, ça c'est sûr. Je pense qu'en me forçant, je peux arriver à 11 et quelques et en faisant comme un mec qui ne fait pas attention, c'est-à-dire quand j'ai récupéré la voiture, sur 1500 bornes, il avait une moyenne de 16,5. Eh, quand même, hein ! 13 litres au 100, ça fait chier. J'ai 80 litres, mon plein me coûte de carte bleue, d'accord ? Ok, d'autres qualités, d'autres défauts ? Qualité canapé, poltron et sofa, je ne peux rien vous dire. Objectivement, franchement, finition quand même. Il y a des Bentayga dans lesquels tu n'as pas cette finition. Donc, il faut quand même remettre en perspective le Bentayga qu'on avait essayé était moins bien fini, en vrai. Certains ne sont pas toujours top top dans les détails, oui. Et là, au moins, ils vont chercher quasiment partout. Mais il a un capital charme qui est chouette. Ça reste une grosse merde, mais une grosse merde charmante. Ce qui est fou, c'est que tu as un confort qui est proche du culinane, qui est proche d'un Bentayga, voire égal à un Bentayga, en plus d'avoir des capacités off-road qui sont introuvables ailleurs. Tu as des capacités off-road de vrais franchisseurs de fous dans un truc confortable comme rarement tu as vu un machin confort. Bon, viens, je vais te montrer ce que c'est une voiture qui marche. Allez ! Bon, bah, j'ai aussi pété un boulon. Il a pété un boulon, lui, oh ! La dernière fois que vous m'avez vu présenter une voiture, déjà, je n'avais pas de moustache, mais surtout, j'avais la Mercedes 500 SEL. J'étais passé chez la maison Mercedes-Benz, vous avez fait un Vultec là-dessus, d'ailleurs, où j'étais passé sur le fleuron des années 90. Alors, ce qui était incroyable dans cette voiture, c'est qu'elle avait beau être de 92, elle avait des qualités encore modernes. Il y a des voitures qui sortent aujourd'hui qui sont encore moins bien qu'une voiture qui a de 30 ans, ce qui est quand même plutôt chouette. Néanmoins, je m'en doutais, ça fait un an et demi que j'ai cette voiture. J'ai eu des problèmes. Jusqu'à encore aujourd'hui, je pense que c'est peut-être la meilleure voiture que j'ai eue. Néanmoins, je me suis peut-être un petit peu fourvoyé. On a un usage avec toi où en fait, on a besoin de nos voitures assez régulièrement malgré tout. On se déplace partout dans la France. Il y a des matins où j'ai besoin que la voiture, elle marche. Et une voiture de 30 ans qui déjà à l'époque n'était pas fiable, c'est pas bien adapté. Ce qui fait que quand même, il y a des matins où elle m'a un peu pété les boules. Alors malgré tout, un an et demi, et ça va, elle ne m'a pas trop fait chier à part des voyants de temps en temps. Hormis le fait qu'elle est depuis trois mois au gage. de tout mon être. Malheureusement, elle n'est plus très adaptée à mon usage. Et surtout, j'ai eu d'autres besoins. 5 mètres 21 au quotidien, je vous le dis, c'est une connerie. Une voiture où tu ne peux pas mettre une étagère de chez Ikea parce que le coffre est ridiculement petit par rapport à la taille de la voiture, c'est chiant. Une voiture qui pompe 13 litres au 100 minimum en permanence, c'est chiant. Et une voiture où tous les matins, tu ne sais pas si elle va partir, c'est un peu chiant. En fait, c'est avoir comme une excellente voiture de week-end. Comme je suis obligé d'avoir qu'une seule voiture, je ne peux plus avoir deux voitures. Je n'ai pas la place, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent. Je suis obligé d'en avoir qu'une. Résultat, si c'est ta seule voiture et que tu en as besoin, c'est chaud. Donc, il me fallait un truc qui marche. C'est pour ça que j'ai pris une C63S. Toujours dans l'excès ? La sagesse. Ah, la sagesse. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Les deux mots. Ces voitures ne sont rien d'autre que des excès de sagesse. On a mûri. Nous sommes devenus de grandes personnes. Frérot, ce que j'eus de fiabilité. La Mercedes, j'avais besoin du plus de confort possible. Tu es vraiment en train de justifier cette voiture quand même. J'avais besoin de ça. Tu sais très bien ce que je veux dire. C'est une réponse à des critères. C'est un choix purement pragmatique. J'ai aussi toujours fonctionné comme ça, sauf sur celui-là. Il aurait rempli beaucoup de critères, mais c'est vrai que j'aurais pu me passer de plein de trucs. Regarde le Z4M, je voulais moteur Atmo, au moins 6 cylindres, boîte méca, propulsion, cabriolet. Je suis d'accord. Et là, je voulais un truc moins gros que la 500. C'est réussi, puisque je fais moins de 4 mètres 80. Presque une petite voiture. Je voulais un truc plus pratique que la 500. Ça tombe bien, j'ai pris un break. On va le voir tout à l'heure, c'est vachement pratique. Je voulais minimum un V8. Alors ça, par contre, je suis désolé, j'ai pris goût au V8. On dirait que j'ai attrapé une maladie. La V8 au matose. Non, mais là, tu vois, tu as entendu celui-là. Il s'est frayé un chemin entre la merde et mon anus. Mais vraiment... Là, ça toque à la porte. Oui, oui. Je vous présente donc la Mercedes C63 S. Ceci, c'est la classe C. La classe C a commencé par une voiture qu'on vous avait présentée sur la chaîne, la Mercedes 190. Alors, vous avez présenté l'Aevo 2, donc bon. La Mercedes 190 qui, dans les années 80, proposait les atouts Mercedes dans un petit format, une petite berline en format réduit. Alors, ça se voit d'ailleurs dans la ligne de la 190 qui est ni plus ni moins qu'une grande berline en réduction. Mercedes 190. Et la Mercedes W140, la 500 que j'avais, c'était l'énorme modèle. Vous aviez la classe E qui était le modèle intermédiaire et la classe C qui était le petit modèle. Il n'y avait rien en dessous de la classe C. Aujourd'hui, la gamme s'est étoffée et aujourd'hui, la descendante de la 190 c'est celle-ci, la classe C. Ça, c'est l'avant-dernière puisque tout comme toi, la nouvelle vient de sortir à l'instant. D'ailleurs, on verra que c'est triste. La nouvelle 63 passe aux 4 cylindres. Ça, c'est une triste nouvelle. Effectivement, on est très heureux que tu aies acheté celle-là. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est l'avant-dernière classe C en break et surtout, celle-ci, c'est la plus grosse. On a tous un problème de zizi par ici. Alors ça, par contre, on a le même goût. Si on achète un modèle, on achète vraiment le plus gros. Arrête ! On a des petits zizi. C'est pas la taille qui compte. La classe C... Il y a une fuite d'air. C'est tout mort. Et dans cette génération de classe C, vous aviez plein de moteurs et vous avez sous les yeux la plus grosse déclinaison de cette voiture, c'est-à-dire la C63 S. La classe C, ça fait un sacré moment qu'elle existe en AMG et en V8, mais c'est vraiment va se décider de faire de ses classés des bombes. Et ça a commencé avec celle de la génération d'avant, la W204, qui accueillait sous son capot un V8 6.2. Ça, c'était chouette. Celle-là, moi, elle m'a marqué de fou. V8 qu'on avait essayé d'ailleurs dans le SL63 MG qui accueillait littéralement le même moteur qui avait une dénomination en 6.3 alors qu'il y avait ainsi dessous le capot, la bonne blague, puisque c'était un hommage à l'une de leurs voitures qui était badgée aussi 6.3. Cette génération, à partir de fin 2015, accueille donc deux moteurs. Vous avez la C63 normale qui fait un peu moins de 480 chevaux et surtout, vous aviez la C63 S, celle-ci, qui fait 510 chevaux et 700 newtons dans une classe C. Ça me flingue de rire. J'aime bien l'idée. Je vais vous montrer quand même. Comme je vous le disais tout à l'heure, en dessous de 500 chevaux, j'en avais un besoin. Je ne pouvais pas, dans ma grande sagesse, être à moins de 500 chevaux. Les reprises sont dangereuses. À chaque fois, je me dis en voie d'insertion, que font les gens avec moins de 500 chevaux ? Franchement, c'est dangereux. C'est une voiture que j'ai depuis un mois à peu près. Elle est même encore en W. C'est une origine allemagne. Ça me fait un peu chier, mais je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y en a eu deux vendus en France. Et surtout, je la voulais dans une config bien particulière et on va en faire le tour tout à l'heure. C'est une config à l'allemande ou qu'on n'avait pas en France. Nous avons donc, sous le capot, un V8 4 litres fait par AMG, chez AMG, assemblé à la main par Jay de Giuseppe. Ça, c'est le petit gimmick AMG où l'assembleur du moteur, l'assembleur final, pose une plaque avec son nom. Donc, c'est un monsieur qui travaille vraiment chez AMG. Merci à lui. Et il faut reconnaître que sous le capot, c'est très allemand, c'est bien rangé. C'est propre, ça putain, dis donc. C'est donc le nouveau V8 AMG qu'on a vu apparaître au milieu des années 2010. À l'époque, chez AMG, vous pouviez voir plusieurs types de V8. C'était marrant, par exemple, sur certaines 63, deux voitures pouvaient être badgées 63, mais avoir un 5,5 litres compressé ou un 6,2 litres à temourou. Et à partir du milieu des années 2010, ils ont totalement simplifié la gamme. 63 AMG, c'est un V8 4 litres biturbo fin. Ce moteur existe donc en plein de déclinaisons et ce moteur est une des déclinaisons qu'on trouve dans le capot de l'AMG GT. C'est littéralement le même moteur, mais j'ai un carter humide au lieu d'un carter sec et j'ai 50 Nm de plus parce que j'ai plus de poids. Sinon, c'est le même. C'est cool de se dire que tu as quand même le moteur de la grande sportive AMG. Ouais, c'est chouette, ouais. Ce moteur balance tout au roue arrière uniquement. Ça aussi, c'est un critère. Je voulais pas de 4 roues motrices, je voulais vraiment de la propre pure. J'ai un peu trop de gaz, ça burn en permanent. J'adore le concept. Ça va me coûter très cher en pneu, mais qu'est-ce que c'est chouette. Et surtout, vous l'avez remarqué, je passe au break. Ça représente une très faible portion des C63 vendus et je la trouve excessivement cool. On est en quête perpétuelle de ce sleeper ultime. Des badges, évidemment, parce que j'ai pas gardé les badges. Je vous le dis, les V8 biturbo devant, ils vont partir très vite. Ça me saoule. Pourquoi mettre un badge ? À quoi ça sert de dire « Aider à un gros moteur ? » On s'en fout. Je la voulais vraiment décygler. Je tiens à remercier la personne qui a acheté cette voiture-là. Parce qu'à mon sens, il a fait la config parfaite. Donc, je pense que c'est un gros allemand très énervé qui l'a pris en break, en noir, décyglé d'origine. C'est une origine allemande. Néanmoins, j'ai tout l'historique. Foul Mercedes avec carnet en français. Je peux le récupérer chez Mercedes France. Mon carnet, impeccable. Précable. Tout l'entretien. Et surtout, alors, il s'est fait un plaisir, le frérot. Petit aillon électrique. Il a laissé le film protecteur sur le seuil de coffre. Et tu ne l'enlèveras pas. Je te connais. Tu ne l'enlèveras jamais. Jamais ! On a le cache-bagage électrique phénoménal, comme tout daron qui se respecte. Et puis surtout, pardon, mais l'intérieur de celle-ci est... La config est très belle, ouais. Regarde-moi la config qui m'a pris. Le mec qui a pris cette caisse est un génie. Ouais, elle est belle, ouais. Je la trouve sublime. La plupart les ont pris avec les intérieurs sport où tu as un siège qui est une planche en bois, soit chauffant, soit rien. Et le ventilé, autant te dire que tu ne l'as jamais. Et là, celle-ci, elle est vraiment chouette. Elle a les sièges confort, chauffant, ventilé. Chauffant, ventilé, mémoire, siège confort optionnel. On ne les trouve jamais les ventilés sur ces voitures. Ça doit être la seule ventilée du marché. Et je me ventile le cul. Il y a vraiment deux types de personnes dans le monde. Les gens qui n'ont pas encore connu les sièges ventilés et qui disent et qui ont connu les sièges ventilés. Je ne pourrais plus jamais m'en passer. Les commentaires, mon pote. Ça se sent bon, je vois, ce suivi le banquin. Je suis du dos et le siège ventilé est arrivé sans avoir la chemise trempée. Ça, c'est un bonheur. Chauffant, ventilé, la mémoire, les positions, putain, un bonheur. Celle-ci possède une option boiserie à l'intérieur. Cuir étendu, juste là. C'est chouette. Bien sûr, j'ai le cuir étendu, j'ai l'alcantara à certains endroits. J'ai l'option avec les boiseries haut de gamme à l'intérieur. J'ai l'option avec cet écran de merde. Il est un petit peu énervé parce qu'il n'a pas l'Apple CarPlay encore et si quelqu'un connaît une stratégie pour que tu aies l'Apple CarPlay et qu'il soit moins bougon lorsqu'il rentre et qu'il doit mettre sa ventouse quelque part, tu as tous les beaux réglages ici, là. Pourquoi ? Le réglage lombaire, il est là. Parce que tu as le réglage lombaire sur le siège avec un vieux bouton plastique immonde mais tous les autres réglages sur les portières, c'est super joli. Pourquoi vous avez fait ça ? C'est moins cher. Mais par contre, j'ai le Dynamic Select. Tu peux avoir sur ces affichages-là pour avoir les chevaux et les newtons. On le verra tout à l'heure en roulant, ça t'inquiète. Oh oui. T'es prêt ? Ouais, quand tu veux, ouais. C'est un peu plus suggestif. Je préfère tellement... C'est gras, hein ? C'est pile-poil ce qu'il faut. Et ça, c'est d'origine. C'est génial. Enfin, une voiture où je n'aurais pas besoin d'y mettre une ligne full tube. Il n'y a pas besoin, là. C'est parfait. C'est les étriers rouges, tu vois, que je trouve un peu trop. Si tu veux, mon avis, si j'ai du budget, vraiment, je la repasserais en C180. Mais tu vas le faire, d'ailleurs. Qu'as-tu dans ton accoudoir central ? Tu préfères le Blu-Tec ou le C180 ? Le Blu-Tec, il les faudra à la place des V8 et le C180, il le faut à l'arrière, ouais. J'ai pas besoin de hurler au monde entier que j'ai un V8. Les gens le verront très bien à la sortie du péage, en fait. Ils l'entendront, oui. Bon, par contre, la banquette arrière, elle est moins sympa, c'est-à-dire, c'est... C'est une banquette arrière, quoi, voilà. Il n'est pas question d'avoir de chauffant, de électrique, de massant, de ventilé, même du confort, c'est-à-dire qu'elle est raide derrière la banquette, il n'y a pas que ça qui est raide. Eh bien, allons rouler parce que c'est ça qui est intéressant. Oui, bah allez, let's go ! Ça, j'aime bien, ça, ça manque. Petit siège ventilé, mais pas trop, parce que c'est pas l'heure. Les sièges, excellent. Les sièges sont confort, c'est vrai que dans ces genres de voitures de break, un con de break sportif, là, je te retrouve souvent dans des baquets de merde. J'ai plusieurs griefs. Ça fait un mois que j'ai cette voiture. Une fois n'est pas coutume, j'ai acheté ça sans essayer au préalable. D'habitude, j'aime bien vraiment essayer faire tout un truc avec la voiture et rouler et adorer. Là, je n'avais pas particulièrement essayé et je me suis dit, bon, ça devrait convenir à ce que je veux. Est-ce qu'on n'est pas sans rappeler que tu voulais peut-être un poil de confort ? Alors, il y a 2-3 trucs à vous raconter. À la base, j'étais parti pour prendre une C63 normale puisque la différence entre 476 et 510 chevaux est quand même assez limitée, vous en conviendrez. Et surtout, la normale est moins raide que la S. Et donc, moi, tu sais bien que tout ce qui est raide, je n'aime pas. Moi, j'aime bien bander mou. Je me suis dit, bon, pas nécessaire de prendre la normale. Sauf que la normale, elle est notoirement moins fiable que la S puisque la S, elle a la boîte notamment des versions plus grosses. Donc, elle est moins chiante apparemment, la version vraiment standard. Ouais, les lumières, je ne comprends pas tout. Donc, les versions standard, donc, c'est peut-être l'une des S les moins chères que j'ai pu trouver. Plusieurs choses à vous dire. Le mec qui avait cette voiture était certainement un gros blagueur pour la prendre vraiment en définition de sleeper. Et surtout, il y a deux trucs. Au début, quand tu roules tranquille comme ça, ça fait très bonne illusion. J'aime bien, ouais. Bien installé. La voiture est plutôt silencieuse. J'ai le double vitrage. Classe quand même, hein. Tu te dis, waouh, ça fait une sacrée voiture. Pas bien sportive, mais c'est pas grave. Tout ça, tout ça. Et puis, tu arrives régulièrement sur les trucs qu'on appelle des dos d'âne. Et là, en fait, ça te déchausse les dents littéralement. Je me comporte normalement dans mon siège. Mais lui, c'est un tout petit dos d'âne. Je n'ai pas exagéré, d'accord ? C'est-à-dire que vraiment, j'étais juste lâche. Alors, tu sauras que le principal ennemi de cette voiture, c'est pas les radars, c'est pas les flics. C'est vraiment les zones pavées. Il y a des pavés, hein. C'est... C'est un enfer. Là, c'est tranquille. J'ai pris la place de l'étoile une fois, je me suis dit. Ça serait marrant, je vais aller dans Paris. J'y irai plus jamais. La voiture n'a aucun amorti dans la suspension. Et le pire, c'est que tu te dis oui, mais attends, t'es en mode sport. Je suis en mode confort. Et c'est déjà un tap-cul phénoménal. Pourtant, on en a testé des voitures un petit peu raides. Je comprends pas comment dans un break, ils ont pu se dire on va mettre un truc si ferme. Ça n'est pas une sportive. Stop, on arrête. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, j'ai une voiture qui est raide comme la justice. Pour rien, moi, j'adore le concept d'avoir deux réglages supplémentaires de dureté sur les suspensions. Je l'ai essayé en l'achetant. C'est infernal une fois que t'es en dur que je n'utiliserai plus jamais. C'est pas utile en fait. Par contre, un truc, ça, il faut que je vous montre. Donc, t'as ta tempé boîte. Donc là, on est dans le bon. On a la tempé huile. On est pile poil dans le bon à pouvoir commencer à taper dedans. Les newtons en direct et la puissance en kilowatts. Donc, ça, il fait 350 kilowatts. D'ailleurs, si vous posez la question, par exemple, chez les Allemands, pourquoi on a tout le temps des puissances les mêmes genre 272, 286, 306 chevaux. On le voit souvent revenir. Parce que ça correspond aux puissances en kilowatts. Genre 510 chevaux, ça revient souvent parce que c'est pile 350 kilowatts. Et là, on ne s'entend plus parler parce que la voiture est ultra mal insonorisée du châssis. Et si t'écoutes bien, il y a tout qui vibre. Ce qui est du coup un peu étrange dans cette voiture, c'est que des trucs de finition excellents, genre c'est des sièges qu'on pourra retrouver dans une bagnole à 150 000 euros sans problème. Vraiment, les sièges sont superbes. T'as du cuir étendu. Le volant est très sympa. Et à l'inverse, t'as ta putain de boîte à gants devant toi, là. Vraiment, on ne peut pas te la mettre plus grosse sous le nez. Qui est immonde ? Elle vient taper là en plus et tout. Il n'y a rien qui va. Ce n'est pas du cuir, c'est du bon plastocos dégueulasse. Là, le plastocos. Là, le plastocos. Là-dedans. Le pare-soleil est un pare-soleil de Dacia Sandero. Tu n'as vrai. Et l'assemblage est terrible. Et ce qui est super dommage, en France, ce genre de voiture, avec les taxes diverses, prêt à la route, sort à plus de 100 000 euros larges. Avec des options à 120, 130 000 euros faciles. Ça fait un sacré budget pour une classe C. Et c'est fou d'avoir une bagnole qui en permanence te rappelle, tu sais qu'il y a tellement mieux dans la gamme Mercedes. On a la E, par exemple, qui est vachement mieux. Et on a la S aussi, qui est encore mieux. Et tu voulais du 4x4, on a même mieux en 4x4. Et tu voulais du coupé, on a mieux en coupé. Mais bon, t'as pris la C, donc t'as du plastique. La prochaine fois, tu te prendras mieux. Donc voilà, on a quand même tout ce qui est écran et infographie qui est immonde. Le confort est inexistant. Moi, j'appelle ça un crachat au visage. Par contre, tu la bascules en mode sport, tu enlèves le SP et tu trouves pourquoi que cette voiture, elle est bien. Bonjour, monsieur. Excusez-nous, nous nous insérons un petit peu rapidement. Certes. Qu'est-ce que ça marche, putain de merde ! Ça marche pas trop mal, oui. Eh bien, ça fait déjà... Beaucoup trop. Beaucoup plus vite que ton Range Rover. Et surtout, on s'en rend compte. Ça marche fort, hein. C'est ce qui me manque le plus, je crois. C'est très charismatique comment ça marche. Je crois que j'ai pas bien entendu. C'est-à-dire que ça se met à pousser dès 2000 et ça s'arrête pas jusqu'au 7. Au 7, t'as un coup de kalachnikov et ça repart pour en taper comme une furie. C'est monstrueux. Du coup, ça en fait une autobanneuse exceptionnelle. Il paraît que ça se reprogramme très bien à 600 chevaux et 800 newtons. Je dis pas que je le ferais, mais ça m'a traversé l'esprit et j'adore ce putain de concept. C'est monstrueusement des coups d'un K47 derrière. T'as vraiment des espèces de coups de kalachnikov. Si vous vous rendez pas compte, rassurez-vous, on se rend pas compte non plus. Tu vois, là, ça manque. C'est là qu'on a perdu le GoPro. N'hésite pas à les appels de phare, hein. Bah, ça fait 80, hein. Oh, elle est bridée. Elle arrête. Eh bah, écoute, tu sauras qu'elle est bridée à 87 comptes. Voilà, quoi vous dire. Monstueusement con. C'est fait pour ça, hein. On est au stade où ça sert plus à rien, en fait, de faire si fort. Alors, c'est extrêmement rigolo, hein. Oh, bah, attends, je vais vous dire ma consommation depuis le départ. 17 litres en moyenne. Depuis les 30 derniers kilomètres. Ça va ? Mais ça fait trois quarts d'heure que je suis pied fond. Oui, d'accord. Mais oui, oui, bah oui. Pour vous donner quelques chiffres en termes de conso, il y a des usages genre pure ville où ça va être dur de passer sous les 13 litres. Mais sur un usage vraiment autoroute, tranquille, et surtout en jouant beaucoup, elle a un mode roue libre. C'est-à-dire que quand ta vitesse stabilisée, elle peut se mettre en roue libre. C'est pas extrêmement agréable, mais qui est efficace. J'arrive à passer sous les 11 litres. En conso moyenne, là, du dernier grand trajet qu'on a fait pour le GP, j'étais à 10,5. Je trouve que ça va pour ce que c'est, encore une fois, putain. On fait qu'une tonne 7. La voiture est quand même vachement bien profilée. J'ai une conduite vraiment douce. 11 litres, ça fait un peu chier. Toute, toute, fils de pute ! Là, tu t'es féminin. Et elle est orange en plus. Voilà. Non, mais faut remettre l'église au milieu du visage à un moment, hein. Du coup, cette voiture est pleine de défauts. Et vous vous dites, pourquoi t'as pas pris la classe AMG ? J'ai pas l'argent. En fait, les dernières classes AMG coûtent quand même quasiment 100 000 euros. D'aucase, hein ? Ouais, 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 ouais. Et ce qui me saoule dans la classe E, c'est qu'elle est 4 roues motrices. 620 chevaux. 4 roues motrices ? Pourquoi avoir 4 roues motrices ? Ça sert à rien. Moi, 2, ça suffit amplement. Je sais qu'elle est débrayable en mode drift. Dès que tu veux faire le con, il faut faire boubibiboubouboub. J'ai pas que ça à foutre. Moi, je veux que le pied droit il commande du drift. Je drift, je drift pas. C'est facile, il n'y a pas besoin de bouton. Je drift, je drift pas. Je drift ou pas ? Là, je drift pas. Après, tu as aussi besoin de désactiver le SP ici. J'aime pas. Et toujours, le petit rendez-vous devant Pôle Emploi, voilà. Eh bien, on retourne où on doit être. Notre endroit mérité. J'ai pas dit, la boîte, elle n'est pas terrible. Elle est chouette quand t'es à bloc et que tu mets des grands coups d'AK47. Le reste du temps est pas ouf. Elle est pas souple en fait. C'est une boîte double embrayage, elle est pas souple. Voilà ! Bon ! Eh ben on espère que vous avez apprécié ce double petit tour. C'est la première fois, c'est fou, voilà, on innove quoi, on fait des trucs. Et à partir de maintenant, on prend des engagements. Un, on se fera plaisir avant de péter un boulon, qu'on va commencer à penser à nous. Deux, on va moins se plaindre, surtout vis-à-vis de l'argent. On peut peut-être dire que ça y est, on se plaint plus vis-à-vis de l'argent. Même si ça veut pas dire que ça va être facile tous les jours. Ça restera artisanal, parce qu'on met beaucoup d'argent dans certaines vidéos, donc voilà. On saura prendre du recul et de la sagesse sur le fait que se mettre un peu moins le couteau sous la gorge, les loulous sont là, et qu'on peut se faire plaisir un petit peu quand même. Voilà, on espère que ça vous a plu de découvrir un petit peu nos pétages de boulard. On espère que ça vous plaît de continuer à nous suivre en l'état, comme ça je dirais, voilà. Brut de pomme ! On espère que vous avez apprécié ce format, on vous remercie de nous suivre depuis si longtemps. Pensez à vous abonner à la chaîne pour les petits nouveaux, et à notre Instagram, à dvbrequin. Et on vous remercie surtout pour votre soutien depuis le début de la chaîne, puisque bah, cette vidéo c'est un petit pas quand même. C'est la première fois qu'on se dit, ok on a le droit de se détendre un peu, on a le droit de péter un coup. Tout à fait. C'est un nouveau step, voilà. Où on va enfin dans la chaîne Villebrequin se dire, ça y est, on peut faire ce qui nous plaît. C'est vrai qu'on arrive à faire ce qui nous plaît en plus avec la voiture volante, avec le dodan, on arrive à faire les vidéos qui nous plaisent. C'est grâce à vous, c'est grâce aux sponsors. Gardez aussi en tête que cette chaîne vit essentiellement grâce aux sponsors. Et en ce moment, pour le coup, sans se plaindre, on sait que ça va être plus difficile dans les mois, années à venir sur YouTube. Il y en a de moins en moins. Malgré tout, il y en a, ceux qui étaient là s'en vont un petit peu. Pour plein de raisons. Profitons-en, voilà. Tant qu'on peut finalement. Et nous aussi, dans un monde parfait, on adorerait avoir une chaîne sans aucune sponso. Actuellement, la réalité économique fait que c'est impossible. Littéralement. Mais, toujours notre vision. Quand même vous respecter. Et quand on vous propose une pub, faire une pub un peu plus sympa qu'un bonjour. Vous connaissez... Drag Race ? Drag Race. Quand on vous dit qu'on est des enfants. On a nos deux gros gamots. Et on se dit, allez, qu'est-ce qu'on va faire ? Grosse Drag Race. Con comme des manches, les gamins, par contre. Je suis curieux de voir à quel point je vais l'atomiser. Bon, je l'atomise. Eh bien, c'est... Bonne nuit, les petits, comme on dit, hein. Waouh, comment je le f... Eh ! Eh, je m'accroche un petit poil, quand même. Bon, voilà. Il se cramponne, hein. Je fais 3 tonnes 1, quand même, hein. On va pas oublier l'histoire. T'en veux ? Oh là, le petit malin. Regarde comment je le reprends. C'est l'accélérament, surtout. Oui, l'accélérament. Sacré fessé, hein.